Et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine, donc du 6, 7 et 8 octobre 2023, oui c'est ça, moi les dates, je ne m'y ferai jamais, je ne m'y ferai jamais, j'espère que vous allez bien, moi je n'ai vraiment pas été bien du tout, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et voilà seulement depuis hier que je vais mieux, donc touchant du bois que ça continue, donc je suis vraiment désolée, je ne vous ai pas laissé tomber, croyez-moi, loin de là, voilà, j'ai pas, une amélioration pour moi, allez je prends, donc voilà, je suis désolée, j'ai vraiment pas été, du tout, mais du tout, du tout, du tout, voilà pourquoi je n'ai pas été présente beaucoup, J'espère vraiment pouvoir redevenir normale, du moins en moitié normale, quoi, comment j'étais avant, allez, aujourd'hui on va utiliser, on va prendre une carte, peut-être, une carte, attendez, On va prendre une carte de l'oracle intuitif pour la carte des énergies, pour la fin de la semaine, donc de Esteban Frédéric, on va essayer peut-être de prendre une carte pour voir, Parce que je voudrais bien faire mon tirage avec l'oracle de Sceau, et voilà, j'ai plein d'oracles à vous présenter, j'ai celui de notre ami Alexandre, que je n'ai pas encore présenté, Fanny, le magnifique aussi, Petit Lenormand de Irène, le merveilleux Tarot, l'un des deux arcanes majeures du Tarot, de notre ami Katia, Alias Ké, j'ai vraiment tellement, tellement de choses à vous présenter, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, voilà, bon, allez, la carte du jour, Les amis, la carte de la fin de la semaine, les énergies dominantes, pour cette fin de semaine, elles vont être, ah, une nouvelle, bon, une nouvelle, qui pourrait correspondre, qui pourrait parler, suite à un conflit éventuel, mais pas spécialement, je ne suis pas censée prendre deux cartes, donc je suis censée prendre une carte, donc ici, des nouvelles, Donc ici, vous allez recevoir, vous allez donner, peut-être, de vos nouvelles, une nouvelle qu'on n'attendait plus, enfin, voilà, il y a vraiment ces énergies de... Je pense que c'est très positif, parce que c'est vraiment une nouvelle dont vous avez besoin, alors, peu importe si c'est positif ou négatif, mais vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'avoir une réponse, non, pas peu importe si c'est positif ou négatif, mais en fait, vous attendez vraiment une réponse, On ne se va pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, donc, évidemment, prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Bon, mais en tout cas, des nouvelles, alors, peut-être que vous n'attendez pas de nouvelles, mais vous allez quand même en avoir. Bon, allez, il n'y aura que de seau, il y en a toujours en vente sur Vinted, pourquoi sur Vinted ? Parce que les frais de port sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers, sinon, c'est plus de 20 euros, et voilà. Voilà, voilà. On y va, les amis. Les énergies pour cette fin de semaine, cette fin de semaine, cette fin de semaine. L'hiver. Donc ici, on a une temporalité ou une saison, ça peut être effectivement l'hiver, mais ça peut être aussi de 1 à 3 mois, si. Voilà. Je n'ai pas coupé, hein. Je coupe. Le consultant et la paix. Peut-être, de bonnes nouvelles, on retrouve la paix. Consultant, donc, c'est vous, monsieur, ou c'est votre monsieur. Donc, ici, voilà. On a vraiment, tranquille, quoi. On retrouve la paix. On a des nouvelles qui vont nous donner la sérénité, nous apporter la sérénité. Un bien-être, c'est magnifique. Bon, on y va. L'hiver, de nouveau. Donc, on a vraiment, quand même, ici, soit, comme je vous ai dit, la saison, soit de 1 à 3 mois, une temporalité. Voilà. La boule de cristal. Tiens, tiens. Et l'enfermement. Ok. Peut-être qu'il y a un blocage. Alors, pour certains, il y a un blocage, ici. Ou vous saurez quelque chose dans 3 mois. Ou d'ici l'hiver, il y a quelque chose qui vous bloque. Ou quelqu'un d'autre qui est bloqué, et ça va se débloquer en hiver. Ou alors, le contraire. Il faudra attendre l'hiver pour qu'il y ait des révélations qui soient faites, et pour qu'il y ait quelque chose comme, on va dire, une conclusion. Alors, ça peut être, effectivement, un emprisonnement, comme ça peut être aussi s'enfermer sur soi-même, ça peut être aussi une hospitalisation, mais ça peut être aussi, tout simplement, on travaille sur soi. On se renferme, on se met à l'écart, on se met au vert. Vous voyez ? Parce que peut-être qu'il y a des révélations qui vont être faites, et vous avez besoin de vous retrouver quelque part. Cette carte peut aussi parler de froid, donc de tout ce qui touche les métiers, des personnes qui travaillent dans le froid. Par exemple, les bouchers, pas que, évidemment, je ne vais pas vous énumérer et tout. Donc, il pourrait s'agir de ça aussi. Donc, il y a pour moi une révélation qui va être faite d'ici l'hiver, ou pour l'hiver. Et ça va... Voilà, il y a quelque chose, mais pourtant, c'est pour cette fin de semaine. Donc, peut-être que vous allez apprendre quelque chose cette fin de semaine, et il va falloir le temps pour que ça se passe et que quelque chose se passe en hiver. Peut-être par rapport à la justice aussi. On est en train de... Des choses qui vont revenir à la surface et qui vont vous permettre de faire évoluer les choses pour que cela se termine, peut-être, en hiver. Ou dans trois mois. Dans trois mois, on sera en hiver. Alors, les écrits, le printemps, décidément, et la mélancolie. Alors, la mélancolie, ce n'est pas une rupture. La mélancolie, c'est le fait d'avoir été humilié, d'avoir été blessé, d'avoir été triste. C'est le cœur qui a été blessé d'une manière ou d'une autre et qui, voilà, et ça pourrait ressortir. Chut ! Ça peut être aussi... Taddy, Taddy, Taddy ! Arrête ! Arrête ! Ça peut être aussi quelque chose... Alors, il est possible aussi que ce soit... Comment ? Par exemple, un héritage. Donc, un héritage... Ou quelque chose qui se serait passé au printemps. Ça va... Et maintenant, ça se concrétise aussi par les écrits. Peut-être par les nouvelles encore. Et ça va vous passer un petit peu le cœur parce que c'était une personne que vous aimiez beaucoup. Ou voilà, ça peut être une grand-mère ou un grand-père, par exemple. Et du coup, les choses vont bouger. Ça s'est passé peut-être au printemps. Et là, maintenant, vous allez recevoir des nouvelles écrites, des nouvelles officielles. Ça, c'est très possible aussi. Mais en tout cas, ici, pour moi, on a des nouvelles qui vont un petit peu... Vous faire penser à certaines choses qui vont vous rendre un peu mélancolique. La dame, les remèdes et la puissance, la force. OK. Bon, ici, on voit bien qu'ici, on trouve des solutions. Il y a une dame qui pourrait vous aider. D'accord ? Une personne pourrait vous aider. On trouve des solutions et on devient... Alors, soit on guérit carrément. Ça peut être une guérison, une vraie guérison de santé. Mais je ne suis pas médecin, je ne peux pas en parler de ça. Mais en tout cas, ici, on est quand même dans quelque chose de très, très positif. Peut-être par rapport à une dame qui va vous aider. Une dame qui va... Peut-être une infirmière. Oui, peut-être une infirmière, une dame qui travaille avec les médicaments. Ou un médecin qui travaille avec les médicaments. Ça peut être un homme satiragénéral, encore une fois. D'accord ? Mais en tout cas, il y a une personne qui va trouver des solutions. Alors, ça peut être par rapport à la santé. Mais ça peut être aussi par rapport à n'importe quel domaine de votre vie. Et du coup, vous voilà redevenu maître de la situation. Ok ? Vous maîtrisez la situation. La rémission, la consultante, pénurie. Donc ici, on est dans une... On est ici, pour vous, la consultante, si vous êtes une dame, ou votre madame, si vous êtes un homme. Oh, voilà, c'est vous. Il y a la rémission. C'est aussi la guérison. D'accord ? Ici, on voit bien l'arbre. Enfin, on ne voit pas bien, justement. Mais on a la feuille et on a le cœur là-haut. Là-haut-dessus. Donc, vous voyez qu'il y a... L'arbre, il n'est pas mort, même s'il a l'air mort. Et donc, ici, je pense que par rapport à des difficultés, à un manque de quelque chose, ça peut être de l'argent, mais ça peut être autre chose. Un manque de n'importe quoi. Eh bien, il y a vraiment des choses qui s'arrangent ici. Les choses s'arrangent. Ça peut être aussi... On règle ces problèmes financiers, bien sûr. Mais ça peut être aussi... Les choses vont bouger. Et du coup, vous voyez, on trouve des solutions, en fait. On trouve des solutions et peut-être les choses vont évoluer. Donc, pour moi, ici, ça va être un week-end, une fin de semaine assez importante qui vont vous permettre d'envisager certaines choses, de prendre des décisions. Et de voir... Voilà, on a des choix à faire, justement. On va avoir des choix à faire. C'est la carte de la décision. Vous voyez, je dis décision, elle sort. Donc, on va pouvoir prendre des décisions parce que, justement, les choses s'arrangent. On a le document et on a la lune. Donc, il y a des choses qui vont être mises. Peut-être qu'il y a des choses qui sont encore cachées. On ne sait pas encore tout. Mais il y a donc des décisions qui vont se prendre, qui vont être officielles. On va officialiser ces décisions. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent peut-être être mises à jour avant. Il y a des choses qui doivent être révélées pour que les choses soient vraiment officielles. Il y a des choix à faire. Encore peut-être un peu de chemin à parcourir. Sachez que ça va se faire. Ça va... Voilà. Et il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Alors, est-ce que c'est vous qui devriez dire certaines choses ? Est-ce que vous allez apprendre certaines choses ? Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a une évolution. Une belle évolution. Le pouvoir. Donc, ici, ça va nous parler d'un homme ou d'une femme. Un homme de rogue, on va dire. Ou une femme. La fidélité. Et là, c'est marrant. Le pouvoir, la fidélité et la rupture. Tiens, tiens. Donc, on peut rompre sans être infidèle. Sans avoir été infidèle. Donc, oui, il peut s'agir d'une rupture. Bien sûr. Avec le chien qui va nous parler d'amis, de fidélité. Oui, mais c'est aussi... Le chien, c'est aussi un ami ou un amant. Il y a peut-être... Ah oui. Il y a... Ah oui. OK. Donc, le pouvoir, c'est une personne qui a du pouvoir. C'est un homme de loi. Ça peut être un avocat, un juge de paix, un notaire. Peu importe. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Ça, ce n'est pas la carte de la trahison. C'est la carte du pouvoir. Comme le médecin, etc. Donc, il y a quelqu'un qui a un certain pouvoir. Avec qui peut-être vous allez rompre une amitié. Peut-être vous allez rompre cette amitié. Il y a... Non, je vois autre chose. Je vois autre chose. Une amitié. Qui avait un certain pouvoir peut-être sur vous. Et vous allez vous rendre compte que peut-être c'était malsain. Et donc, vous allez prendre une décision par rapport à une amitié. Vous allez peut-être prendre une décision par rapport à une amitié. Ou il va se passer quelque chose avec un ami ou une amie. Ou un amant. Ou une maîtresse. Et vous allez décider de... Alors, peut-être pas de rompre. Mais de... D'arrêter quelque chose. D'arrêter quelque chose. D'arrêter... Peut-être que... Je ne sais pas. Vous avez une belle amitié. Vous vous rendez compte qu'il y a eu... Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que votre ami ou votre amie prenait un peu trop de pouvoir sur vous. Maintenant, c'est un peu tard pour dire oui, mais... Pour vous rebeller, entre guillemets. Et donc, vous allez décider... Bon, maintenant c'est fini. Je préfère ne plus qu'on se voit. En amitié, certainement. Bon. Mais... Ça peut être un ami qui vous trahit aussi. La trahison d'un ami. Par un ami. D'accord ? Mais... Voilà. Il y a ces énergies-là. Il y a quelque chose que l'on va arrêter. Parce que... Il y a peut-être une trop grosse emprise. Une personne a une trop grosse emprise sur vous. Ou... Il y a une personne qui a un certain pouvoir. Qui se permet un peu trop d'entrer dans votre vie. Comme si c'était un ami ou une amie. Alors que ce n'est pas le cas. C'est une personne qui a du pouvoir, certes. Peut-être que cette personne, elle a du pouvoir. Parce qu'elle vous a prêté de l'argent, tout simplement. Et quand on prête de l'argent à quelqu'un. En fait, quand on doit de l'argent à quelqu'un. On se sent toujours... On se sent toujours redevable. Donc, on n'ose pas toujours dire ce qu'on pense. On n'ose pas toujours, voilà, faire ce que l'on veut. Parce qu'on doit de l'argent, par exemple, à cette personne-là. Ou parce que cette personne-là nous a prêté quelque chose. Et on ne saurait pas lui rendre. Maintenant, on en a trop besoin. Donc, on n'ose pas. Et donc, du coup, la personne, elle prend du pouvoir. Elle prend le dessus sur vous. Sur votre vie. Et là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. L'abondance. Donc, mes trois dernières cartes. Donc, l'abondance. Le voyage. Effectivement. Donc, ça, c'est l'abondance totale et générale. Donc, vraiment, on va vers un bien-être, vers un mieux-être, vers une tranquillité d'esprit, une tranquillité financière, une tranquillité dans tous les domaines. Des voyages, effectivement. Ça peut être aussi un déplacement. Peut-être que, justement, on va se déplacer parce qu'on va aller vers quelque chose qui nous appelle et vers quelque chose qui va nous... On va aller vers un lieu ou dans un endroit qui va nous apporter l'abondance dans tous les domaines. Peut-être qu'on va déménager parce que ça va nous coûter un peu moins cher d'aller habiter là plutôt qu'ici. On va peut-être partir quelques mois parce que... Voilà. Mais ça va vous rapporter quelque chose. Mais ça peut être aussi l'abondance dans le cœur. La paix. La paix n'a pas de prix non plus. Voilà. Ça peut être ça aussi. Et la finalité. Donc, effectivement, il y a un cycle qui se termine pour mieux commencer quelque chose de nouveau. Donc, effectivement, ici, il y a des décisions qui vont être prises. Il y a le voyage et il y a quelque chose qui se termine. Donc, c'est la fin d'un cycle. Mais regardez ici le petit bonhomme. Le petit bonhomme là qui sort de son... Qui se réveille là. C'est comme un peu la carte du jugement aussi. Donc, c'est la finalité. Oui, c'est une carte aussi qui peut parler de décès. Mais en tout cas, ici, elle termine vraiment ici le jeu. Donc, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. OK ? Donc, peut-être que ici, c'est la fin d'un cycle de mal-être, de pouvoir d'une personne sur vous. Et du coup, voilà. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Il y a de l'officiel qui est là, des écrits, des documents, des réémissions, on les remet. Donc, il y a vraiment par rapport à des choses qui n'allaient pas dans votre vie. Et là, on est vraiment en train, justement, de tourner une page par rapport à tout ça pour mieux avancer avec ce nouveau cycle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour mieux recommencer. D'accord ? Et dos de deck. Le consultant. OK ? Vous voyez, on n'a pas de mauvaise carte. Donc, le consultant, c'est bien. Pour vous, c'est... Alors, si vous êtes un monsieur, c'est vous. Même un monsieur avec un monsieur, c'est vous. Si vous êtes une... Un monsieur avec une madame, c'est vous. Si vous êtes une dame avec un monsieur, c'est votre monsieur. Si vous êtes une dame avec une dame, c'est votre madame. OK ? Voilà. Donc, voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment des choses qui se mettent sur le côté et des choses qui se mettent en place. Et on arrive vraiment vers l'abondance, vers un nouveau départ, vers... Ça peut être vraiment au sens propre. On tourne le dos. On tourne le dos à ce qui ne nous convient plus. On prend des décisions. Je pense qu'ici, on prend vraiment des décisions importantes qu'on n'aurait pas osé prendre avant parce que, tout simplement, il y avait des gens qui avaient du pouvoir sur nous. Et ce pouvoir-là, peut-être que, voilà, vous étiez peut-être en manque de quelque chose. On vous a aidé. Et maintenant, vous retombez sur vos pattes. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a eu un mal-être par rapport à quelque chose. Et là, vous retombez sur vos pattes et vous n'aurez plus besoin de cette personne qui profite un petit peu de la situation, de votre état de manque. Ça ne va pas parler... Ça peut être ça, mais ça peut être aussi... Mais adaptez-le à votre situation, bien sûr. Tout le monde n'est pas en manque d'argent. Ou... Voilà. Mais, bon, voilà. C'est vraiment des énergies où vous reprenez la situation en main. Vous reprenez les rênes de votre vie pour pouvoir avancer. OK ? Et le consultant, donc, on peut aussi trouver ou retrouver l'amour. Ou, voilà, on peut faire une rencontre. OK ? Donc, ici... Je dis bien OK, tout le temps, moi. Voilà, les amis, pour ce qui est, donc, des énergies générales pour... Vous savez quoi ? Je vais faire avec l'oracle de... De notre amie Reine, je vais faire quelques cartes pour l'amour. Ouais. Je vais faire quelques cartes pour l'amour, ici. Avec le très beau... Oh ! Le petit le normand poétique. Petit le normand poétique. Je ne pense pas l'avoir mélangé. Si. Si, il est mélangé. OK. Je l'avais déjà brassé, donc c'est parfait. Je ne l'ai pas purifié, je vous l'avoue. Je n'ai pas eu le temps, en fait. Je n'ai vraiment pas été en forme, du tout. Donc, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ça, malheureusement. J'espère que je vais pouvoir m'y remettre là, parce que... Ça me manque, et vous me manquez beaucoup, beaucoup. Voilà. C'est une qualité vraiment extraordinaire. Très, très bonne qualité. Et la boîte est une petite boîte, toute Mimi, comme Irène. D'ailleurs, c'est vraiment sa marque de fabrique, assez bien son style de... Son style à... Irène Ross-Taro, évidemment. Voilà. Le dos du jeu, et les cartes. Donc, voilà. Il est magnifique. Bon. Allez, l'amour. On va faire... Je vais laisser une petite ligne pour les célibataires. Je vais couper d'abord. Bon. La tour. La lune. Et là, j'ai le vaisseau. J'ai trois cartes. Donc, il y a une notion pour moi de rapidité. Il y a quelque chose... Alors, on pourrait parler... Alors, je vous dis, on pourrait parler ici... On est dans l'amour. Moi, je vois ici un hôpital psychiatrique. Je vois un phare. Je vois un déplacement. On a besoin de se déplacer. On a besoin de bouger. Parce que, psychologiquement, vraiment, on en a besoin. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Il y a des choses qui vont être dites. Mais il y a aussi des choses qui vont être cachées. Donc, voilà. Est-ce que c'est vous qui allez cacher quelque chose ? Est-ce que c'est... On va vous cacher quelque chose ? Ça peut être révélé, éventuellement. Mais, pour le moment, je pense que vous ne savez pas tout. Vous ne devez pas tout savoir, à mon avis. Et les choses vont bouger. Mais... Les choses vont bouger. Mais il y a encore quelque chose qui va être... Qui est caché. Allez, on va faire nos lignes. Allez, pour les... Pour les célibataires. Bon. Pour les tri-angulaires. Pour les... Pour les personnes qui sont un petit peu... Qui savent pas où elles en sont dans leur couple. Et j'aurais dû mettre ma caméra un peu plus bas. Et pour les... En instance de séparation. Dans le deck, l'arbre. L'arbre. Donc, l'arbre, c'est quand même la santé. Ça nous parle de la santé. Ça va nous parler de la famille. Ça nous parle de la famille. Ça nous parle de... C'est positif. Donc, c'est une carte de puissance, de force. Ok ? Là, j'ai le livre. Donc, on pourrait dire... Il y a une révélation familiale. Un secret de famille, peut-être. Peut-être. Allez. On y va. Pour les célibataires. Ok ? Le bouquet. Le mont. La croix. Le bouquet, le mont, la croix. Et, dans deux decks, le vaisseau. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, pour les célibataires ici. Pour vous. Il y a... Je ne sais pas. Je vois un cadeau empoisonné. Vous allez recevoir quelque chose. Il y a un bonheur matériel qui doit arriver vers vous. Ça peut être une bague de fiançailles, par exemple. Ça peut être quelque chose. Mais, il y a un blocage. Il y a un blocage qui vous rend triste. Il y a un blocage qui vous rend triste. Alors, il est possible que ce soit un amour à distance. Il est possible que vous ne voyez plus la personne. Vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne que vous voyez très peu. Une personne qui s'éloigne de vous. C'est possible. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes bloqués. Pour le moment, en tout cas. Cette fin de semaine, vous avez des énergies de blocage et de tristesse. Mais pourtant, ou alors vous avez eu une belle surprise. Et puis, c'est comme si c'était un cadeau d'adieu. Vous allez croire que c'est un cadeau d'adieu. Ça ne l'est peut-être pas non plus. Mais voilà, ou alors, oui, on vous a donné, on vous a offert quelque chose. Parce que la personne de votre cœur ou que vous convoitez 120 pour un certain temps à l'étranger, par exemple. Ou s'éloigne, va déménager. Et ça, ça vous brise le cœur. En tout cas, pour le moment, ça vous bloque. Vous êtes bloqués. Pourtant, il y a quelque chose de très positif ici. Avec la carte du bouquet. Mais il y a un blocage qui vous rend triste. Et pour moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment comme si une personne s'éloigne. Vous allez devoir pas vivre un amour à distance. Parce que si vous êtes célibataire, ça n'a pas de sens, ce que je raconte. Donc, mais oui, pour vous, dans votre cœur, vous allez voir moins la personne. Et ça va peut-être être un peu compliqué, un petit peu dur. Mais en tout cas, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque pour vous. Ou vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre que la personne que vous aimez ou que vous convoitez, non. Oui, 120, mais... Pourtant, vous avez eu... Il y a quelque chose qui va vous rendre heureux. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. C'est quelque chose de tangible. Ce ne sont pas des paroles. Un objet, c'est quelque chose de tangible. Quelque chose qui a peut-être de la valeur pécuniaire pour moi. Bon. Alors, pour les triangulaires, on a la clé. La cavalière. Donc ici, le... Cavalière. La cavalière. Le chien. D'Odédèque. Ah ben oui. Le trèfle. Eh ben voilà. Bon. Ici, les amis, le chien, c'est l'amant aussi. Voir à la maîtresse, puisqu'on est dans une tirage générale. Donc, des nouvelles. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles positives. Vous allez avoir des solutions. Des solutions qui vont vous être apportées par quelqu'un. Par une personne du passé. Ou par un ami. Parce que le chien, ce n'est pas non plus que l'amant. Le disque de cœur, c'est l'amant. Mais le chien, la carte du chien, c'est aussi l'amitié, la fidélité. Donc, si on est en triangulaire, en général, il n'y a pas vraiment de fidélité. Et en principe, en principe. Mais, ici, regardez, on est vraiment dans des très belles cartes. Donc ici, on est dans, pour moi, dans de bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Pour vous, les triangulaires. Et on est dans la chance. On a un coup de chance. Donc, sachez qu'avec cette carte, il faut savoir saisir sa chance quand elle passe. Ne la laissez pas passer, la chance. D'accord ? Il y a une chance vraiment incroyable avec des solutions. Avec des personnes qui pourraient venir vous dire quelque chose. Ou qui pourraient, voilà. Et puis, on a cette amitié, un ami qui pourrait, une personne du passé, qui pourrait revenir, un ex, un amant, un ex à vous qui pourrait revenir. Mais ça vous fait plaisir. Ce serait du positif. Et maintenant, attention, parce que vous n'êtes peut-être pas encore en triangulaire. Mais peut-être que vous allez, vous allez peut-être craquer. Et vous allez peut-être le devenir. Donc, on va dire qu'au début, ça peut être positif. À la longue, je pense que ça doit être très, 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 très dur à vivre. Au quotidien, voilà. Moi, je ne vous conseille pas. Mais, voilà. Les concerts ne sont pas les payeurs. Faites ce que vous voulez. Mais quand on est en triangulaire, et qu'on a des sentiments. Si on n'a pas de sentiments, on s'en fout. Mais c'est compliqué. Donc, réfléchissez bien si ce n'est pas encore le cas. Parce que là, je vois quand même quelqu'un qui arrive vers vous. Voilà. Mais sinon, il y a des solutions. Si vous avez des problèmes, des conflits, si vous vous posez des questions dans votre situation. Il y a une solution et une chance qui s'offre à vous. Donc, peut-être que justement, les choses vont s'enranger très, très bien pour vous. Pour les couples. Les couples qui n'ont pas spécialement de problèmes, on va dire. Alors, on a les nuages, la lune et le jardin. Oui, il va y en avoir peut-être des problèmes. Et le soleil. Bon. Alors, là, les amis, pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous posez. Des questions par rapport... Vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le brouillard. Vous ne savez pas. Vous vous posez des questions. Vous vous prenez la tête. Est-ce que mon mari ou est-ce que ma femme... Est-ce qu'elle n'a pas des vues sur quelqu'un ? On a le jardin. Le jardin, dans un couple, c'est jamais très bon. Il y a trop de personnes. Il y a trop de monde autour de vous, là. Ça ne va pas parler à tout le monde. C'est sûr. Mais bon. Ici, c'est vraiment un message pour les personnes. Là, il y a un peu trop de monde autour de vous. Et vous vous posez des questions. Est-ce que... Vous vous posez des questions. Ou on vous dit, faites attention. Parce qu'il y a quelque chose que l'on vous cache ici. Il y a quelque chose que l'on vous cache avec la lune. Ça peut être des mensonges. Ça peut être des illusions. Vous pourriez vous faire des illusions. Et vous prendre la tête avec les nuages. Vous vous prenez la tête. Et vous vous faites des illusions par rapport à un ami. Ou à une amie. Ou à une personne qui est dans votre groupe d'amis. Voilà. Peut-être que vous vous faites des illusions. Mais en tout cas, il y a une prise de tête. Il y a des... Vous vous posez... Vous êtes dans le brouillard. Vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas quoi. Vous avez l'impression que l'on vous cache quelque chose. Oui, c'est peut-être vrai. Mais moi, je ne vais pas vous dire oui, c'est vrai. Parce que vous savez... Si ce n'est pas vrai, après, c'est encore pire. Mais oui, c'est peut-être vrai que l'on vous cache quelque chose. Mais alors, ce serait par rapport à des amis. Donc, on essaie de vous piquer votre mec ou votre femme. On va dire ça comme ça. Mais voilà. On se pose des questions. Moi, j'ai le soleil quand même en dos de deck. Donc, pour moi, les choses vont bien se terminer. Donc, finalement, je pense que la lumière va être faite. Sur la lune. La lune, on cache des choses. Le soleil, il les révèle. Il révèle les choses. Il les montre. Il les met en plein jour. Donc, pour moi, c'est positif. Voilà. On est vraiment sur de belles énergies ici. Pour terminer... Oui. Donc... Ça peut être aussi, effectivement... Mais je ne pense pas. Enfin, il n'y a pas eu, certainement, pas eu de passage à l'acte. Mais j'ai envie de dire, soyez vigilants si vous êtes vraiment... Si vous sortez beaucoup, si vous recevez beaucoup. Ou s'il y a toujours un couple qui vient chez vous. Soyez vigilants quand même. Alors, soyez vigilants ou pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais je veux dire, à force de jouer avec le feu, on se brûle. Alors, après, il ne faut pas pleurer. Alors, on a ici le renard. Pour les personnes qui sont un petit peu en séparation. L'ours. Le cœur. Et l'enfant. Ah ! Il est possible qu'il y ait un nouveau départ. Donc, si vous êtes en séparation, là, pour le moment, il est très possible qu'il y ait un nouveau départ. Je me parle du travail. Ça me parle d'une personne rusée. J'ai une personne rusée qui a l'argent. On veut peut-être essayer de vous prendre de l'argent aussi. Dans votre séparation. Donc, il y a une personne qui veut essayer ou qui motive. Admettons, vous êtes un monsieur. Votre madame, vous vous séparez. Et cette dame, elle a un copain ou un petit ami qui essaie de la manipuler pour qu'elle ait le plus d'argent possible par rapport à votre séparation. De toute façon, pour moi, ici, c'est quand même du positif. Il y a quand même quelqu'un de qui il faut se méfier. Mais on a une personne qui nous protège. L'ours, c'est aussi une carte qui nous... Une personne qui nous protège. D'accord ? C'est la carte de l'argent aussi. Ils se regardent, ces deux-là. On dirait qu'ils sont de connivence. Pourtant, l'ours, il est gentil. Il est protecteur. Et lui, le renard, il est... Regardez comme il se regarde. Ils sont complices. Et on dirait qu'ils se... Ou alors, ils se disent... Moi, je la protège, je le protège. Tu n'arriveras pas à ce que tu veux. Et là, il y a quelqu'un de... De futé, de rusé. Il y a une personne vraiment qui est près de vous, qui vous protège. Ça, c'est vrai. Une personne qui vous aime beaucoup, beaucoup. Et par contre, ce que je vois aussi, il pourrait s'agir que vous êtes en séparation et puis, boum, il y a une grossesse. Alors, de qui ? De quoi ? Je ne sais pas si c'est de vous ou de l'autre personne. Ou si vous êtes une dame. Enfin, voilà. Il y a peut-être une grossesse qui va arriver. Mais, pour moi, il est très possible aussi qu'on se remette ensemble. Donc, que la séparation ne se fasse pas. Parce qu'on va se rendre compte qu'on s'aime quand même encore. Donc, très possible que la séparation ne se fasse pas. Ça parle des enfants aussi, éventuellement, des enfants du couple. Donc, dans une séparation, évidemment, on parle d'enfants. On devrait, en tout cas, essayer de faire passer le bonheur de l'enfant ou des enfants avant son propre bonheur. et penser d'abord aux enfants pour ne pas les traumatiser, les perturber non plus s'il y a des conflits, des disputes, des tensions. Moi, je ne vois pas spécialement... Peut-être qu'il y en a eu, mais là, bon... Peut-être pas spécialement. Il y a peut-être un arrangement financier aussi qui va se faire. Pour moi, c'est du positif. Il y a quand même une personne-là qui essaie de manipuler les autres. Alors, oui, c'est peut-être la personne de qui vous vous séparez, mais c'est peut-être aussi une tierce personne. Ça peut être la belle-mère, ça peut être le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, vous voyez, qui dit, oui, mais tu ne vas pas te laisser faire quand même, mais ce n'est pas possible. Voilà. Et pourtant, les choses s'apaisent. Si vraiment vous êtes dans un contexte un petit peu difficile et délicat, pour moi, les choses s'apaisent. Les choses s'apaisent et il y a un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, on a quand même l'amour ici. Donc, on repart ensemble ou un nouveau départ carrément parce que séparation, il y aura. Mais il y a de l'amour. Il y a toujours de l'amour. Voilà. Il y a de l'amour. Donc, pour moi, que vous vous sépariez ou pas, il y a, vous allez vers un renouveau amoureux avec quelqu'un d'autre ou avec la personne avec qui vous êtes pour le moment un peu en conflit. Donc, c'est une probabilité, possibilité de se remettre en sang. Bon. Voilà, les amis. Ça va encore, hein ? Donc, Irène, vous pouvez aller sur sa boutique Etsy. Sur Etsy. Moi, c'est sur Vinted. Esteban Frédéric, c'est sur Amazon. Entre autres. Et je voudrais prendre un autre petit Le Normand. Si vous saviez le nombre de jeux que j'ai et je prends toujours les mêmes, il va vraiment falloir que... Que, que. Que, que, que. Un petit Le Normand. Un petit Le Normand. Ils sont là que je suis bête. On va prendre le Cute Little Le Normand. Oh, oui. Il est mini. Il est mini. Moi, je l'avais eu il y a très longtemps que je l'ai. Je ne l'avais pas eu sur Amazon. On ne le trouvait vraiment pas facilement. Je crois maintenant qu'il y est sur Amazon. Je ne sais pas. Allez. Cute Little Le Normand pour le oui ou le non. On y va, les amis. Posez votre question. Question fermée qui demande donc à oui ou à non. Vais-je avoir ma nouvelle voiture? Vais-je pouvoir réussir mon permis de conduire? Vais-je partir en vacances? Vais-je me marier? Vais-je gagner au auto? Pourquoi pas? Moi, j'en connais. Et j'en connais qui ont gagné beaucoup, 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 beaucoup d'assauts. Et tant mieux pour eux. voilà. Bon, allez, on y va, les amis. Oui ou non? Oui, avec la... Oui, avec l'anneau. Non, avec la croix. Je vais... Je suis en train de transpirer cette lunette. Je ne vois plus rien. Alors, si je vois quand même le livre et l'ours. De nouvelles d'argent. Des révélations ou des choses cachées, de l'argent caché, peut-être. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13. Je regarde quand même si je n'ai pas loupé l'anneau ou la croix. Voilà. Bon, c'est ni oui ni non, les amis. On ne sait pas. On ne peut pas répondre. Ni oui ni non. On n'a pas la réponse. On a réponse l'amour. La clé de la réussite. Oui, il y a des choses qui vont être révélées mais ce sera très positif pour votre amour. On a ici le consultant. On a un changement, un déménagement. On peut avoir une grossesse. On a le soleil. On a de belles, belles énergies. Voilà, voilà. Bon, oui ou non, je ne sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Gros, gros, gros bisous.